C'est le score, non pas idéal. L'idéal, ce serait peut-être un troisième, mais enfin on va attendre. Je pense que là, Roger, qu'est-ce qu'il peut... On va essayer de faire un peu de télépathie. Est-ce que les joueurs ont le temps de penser, là, quand ils sont comme ça, de se dire, tiens, 2-0, c'est bon. Est-ce qu'on peut essayer de savoir ce qu'il y a dans la tête, là ? Tout à fait. Bon, et là, je crois qu'il n'y a pas de secret. Les Strasbourgeois sont quand même assez saunés. Et puis nous, il y a un ingrédient qui est très important, c'est quand on voit les attaquants s'approcher facilement du but, tirer au but, prendre du plaisir. Et quand Roby, par exemple, au bout de 35 minutes, il a déjà marqué 2 buts, je vous laisse imaginer la confiance qu'il habite en ce moment. Donc pour nous, maintenant, c'est pour les défenseurs, bien faire son travail, être rigoureux, ne pas croire que c'est arrivé, et laisser faire les joueurs que l'on a devant, qui sont vraiment bourrés de talent. Et je pense que... Jelmas canterait une superbe occasion qu'il n'est pas en jeu. Jelmas qui va être bousculé. Oh, c'est le pénalty. Pénalty, dit M. Girard. Effectivement. Miloš Jelmas, la défense de Strasbourg a craqué. C'est la faute. Et Miloš Jelmas qui, si d'aventure, il n'était plus au club la saison prochaine. Regardons cette action d'abord. On va bien la voir. C'est limite, hein. Roger Ricard me regarde avec un air un peu... Peut-être sous un autre angle, mais il me semble qu'il y a effectivement friction entre les deux joueurs. Mais qu'il se laisse un peu tomber aussi. Enfin, c'est limite. Mais M. Girard n'a pas hésité. Il va donner ce pénalty à Grubilanger, ce qui va le tirer. Et qui marque. 3-0. 3-0 pour Nice. Le public est debout. Le public est debout. Regardez Carlos Bianchi. On y croit de plus en plus. C'est de la folie ici au Stade du Rai. Je pense qu'on doit entendre ces clameurs jusqu'au port, jusqu'à Guéraud. Et jusqu'au Montbouron. Roby Languers. Le héros. C'est vrai que le football rejoint des fois des termes en factique. Mais comment on serait-il autrement ? 3-0. 3 buts de Roby Languers. Le at-trix peut-être en quatrième. Roby Languers tout seul. Le coup de chabouille. Roby Languers qui va marquer. Qui marque. Extraordinaire. Goal. Je ne sais pas si vous avez une nouvelle passe décisive de Miloš Jolmas. Le coup de grâce. 4-0. Mesdames et messieurs, c'est une soirée de folie. C'est une soirée de folie alors qu'il pleut. Même le ciel montre son étonnement s'il en est. 4 buts de Roby Languers. 38ème, 39ème minute de jeu. Alors là, on ne pouvait pas en renvoie à cette action. Je ne vous garantis pas qu'on pourra parler jusqu'à la fin. Roby Languers du gauche. Ça, c'est un but. C'est le Roby Languers du début de saison. Il a retrouvé. Je peux vous dire qu'il y a un joueur blessé là au milieu de terrain. C'est un joueur de Strasbourg. Mais le public est debout. Roby on le scande. Regardez cette image. Peut-être le symbole de ce match. Ce baiser. Je crois qu'il n'y a pas d'autre mot entre cette accolade. Mais ce baiser entre, on avait vu Nicolas et Mézi en faire autant. Contre Djelmas et Languers. Alors que la défense strasbourgeoise a pris l'eau. Et que là, c'est Yuri Djorkaev qui est touché.